Salut à tous, c'est Keyblood, bienvenue dans ce nouvel épisode de Steel Division 2. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo entre deux pour vous parler de certaines choses, mais d'abord, introduisons notre ami Fix Bayonet, qui porte un autre pseudonyme sur le Discord, je ne sais pas s'il veut qu'on le sache, donc on va l'appeler Bayonet pour cette partie, et avec notre ami, notre incontournable, notre très puissant, le Sa, qui jouera avec moi-même contre, cette fois-ci, l'ordinateur, une petite partie de chauffe classique, justement pour apprendre à Bayonet un petit peu à jouer, c'est une partie assez intéressante, puisque c'est un joueur qui a du mal et qui est débutant, qui ne sait pas trop comment placer les unités, donc ça peut peut-être intéresser certaines personnes d'entre vous, de voir comment un débutant se débrouille, comment ça se fait, qui perd, etc. Parce que c'est vrai qu'on a dû l'aider plusieurs fois pendant la partie, pourtant c'est une IA moyenne, donc normalement ça doit passer, c'est quand même plus ou moins facile, quand on a l'habitude évidemment. Et donc on va un petit peu regarder du côté de notre ami Bayonet ici, comment il place ses unités, comment il joue au jeu, et on va essayer de voir ça en partie, et ça va me permettre de vous parler aussi d'autres choses. J'appuie donc sur Play, je masque le fameux panneau, comme ça vous pourrez apprécier, ah oui, on m'a dit de regarder les unités de plus près, parce que vous aimeriez voir les unités d'un peu plus près, donc je vais le faire pour cette fois-ci, on va regarder un petit peu en détail les unités du jeu. Donc du coup, il déploie, donc ici, des, comment ça s'appelle encore là ? SPW 231, si vous voulez voir ce que font les unités, ici, vous pouvez cliquer par exemple sur le nom de l'unité, même en partie, et vous voyez, ce petit cadre apparaît, vous renseigne donc les munitions, obus AP, HE, les munitions mitrailleuses, etc., le blindage, tout ce qu'il faut savoir sur le char. Donc voilà, vous pouvez tourner autour avec clic central sur la molette, zoomer avec la molette, c'est pareil, et donc voilà, on voit ici que Bayonet se trouve face à une masse énorme de petits chars. Alors, d'ailleurs, qu'a-t-il donné comme ordre ? Il n'a pas donné un ordre d'assaut à ses troupes, il a ordonné un saut en avant. Alors, problème ici, donc on va déjà marquer une pause, désolé Bayonet, on va un petit peu te corriger, mais c'est pas parce qu'on t'aime pas, c'est parce qu'on veut que tu te trompes plus, et on veut que ceux qui se trompent en règle générale ne le fassent plus. Donc vous voyez, regardez ici, on a une attaque, moi je suis au centre, on va pas trop se pencher sur moi, puisque vous savez bien, je suis tellement puissant que je gère, on va pas se... donc c'est pour rire, je gère... Bon, en tout cas, je gère mieux que Bayonet, mais c'est pas du tout pour me vanter, c'est parce qu'il est débutant, c'est normal. Et d'ailleurs, Lossa gère tout mille fois aussi, donc on va pas s'attarder à notre camp ici au centre et à droite, puisqu'on va tenir la ligne, on va même la faire avancer. On va plutôt se concentrer sur l'erreur. Quand on voit ici, par exemple, deux routes, moi j'ai toujours cette stratégie un petit peu du... Comment dire ? C'est une stratégie de connard qui consiste à prendre un bombardier en A et de le faire larguer ses bombes exactement là, parce que je sais qu'avec deux routes, comme ceci, deux grands axes, il n'y a pas de... Regardez ici, vous voyez, ça tourne sur le côté, et il y en a une deuxième. Donc le bombardier, on sait pas trop où il va falloir taper avec. En plus, la ville est au centre, donc ça peut être là, ça peut être là. On peut rater son coup facilement. Ici, c'est pareil, deux axes, un, deux, trois axes routiers, un et deux... Ouais, ici, peut-être qu'on peut le savoir, mais bon, il y a beaucoup de maisons, donc on peut cacher l'infanterie dedans. Tandis qu'ici, lui n'est que sur cette route-là. Donc nous, on a pris les... On a pris les trois quarts du terrain pour nous, à nous deux, et on lui a laissé un quart pour lui. Normalement, c'est... Il aurait dû tenir un tiers, mais on lui a mis un quart pour pas trop lui... Il rend de la tâche difficile. Mais quand il y a un seul axe, vraiment, ne pas hésiter soit à prendre de l'artillerie, soit à prendre un bombardier, on sait que l'adversaire va se retrouver là. Une seule chasse de bombardier, même pas obligé d'avoir des gros bombardiers, des bombes... Soit deux bombes de 500 kilos chacune, donc deux grosses bombes par un chasseur bombardier, soit un bombardier qui lâche des petites bombes de 50 kilos, mais qui en largue plusieurs, qui fait un tapis de bombes. Et à ce moment-là, ces unités seront littéralement en décrochage, et si on a des unités à proximité, ils se rendront. Mais quoi qu'il arrive, au moins, on prend le terrain, parce que c'est très important, regardez. C'est vraiment ici, on est sur une partie... À gauche, c'est la colline décisive, quoi. C'est celui qui tient ça. Il tient l'autre en respect. Alors évidemment, le jeu n'est pas vache. Il a mis une ligne de forêt derrière, donc l'autre joueur n'est pas complètement à découvert. Il peut placer ses troupes-là. Pareil pour l'autre camp. Vous voyez, on est sur Ostrono. On va bientôt en parler. Vous voyez, il y a une ligne de forêt. Je parle beaucoup, mais on va voir l'action, ne vous inquiétez pas. Donc il y a une ligne de forêt, donc on peut se reprendre. Mais celui qui a ça, c'est celui qui tiendra. Les drapeaux, ils sont où ? Voilà, ici. Il y en a un là. Il n'y en avait pas un au centre. Enfin, en tout cas, il y en a un là, un au centre, et un ici, assez reculé. Donc la colline, c'est le drapeau, mais la colline, c'est empêcher l'ennemi de venir sur nous. Donc on voit également qu'il déploie de l'infanterie. Infanterie, ici, ce sont des Panzers Grenadiers, mais sans... Ce sont des unités classiques qui coûtent 30 points, mais qui n'ont pas de Panzerfauss, qui n'ont pas de grenades anti-chars, qui n'ont pas de Molotov ou quoi que ce soit. Malheureusement, il est dans la merde la plus totale, puisqu'il n'a pas envoyé de chars avec son infanterie. Non, il n'a pas de chars. Il n'avait que ces deux petits blindés, ici, qui sont déjà en train de cramer, qui sont des blindés de Rocco très légers. Et son adversaire, qui est l'IA, évidemment, mais bon, l'IA envoie, elle, simplement des chars légers en phase A. Très, très simple, très facile à détruire. En plus, ce sont des Honey Stwarth, donc 55 au niveau du canon. Et pour le blindage, c'est 45 mm à l'avance. C'est presque rien. D'ailleurs, normalement, ces véhicules de Rocco auraient pu les détruire. Il a mis un équipage tué, donc c'est déjà ça. Mais ce n'est même pas sur un Stuart, c'est sur un Daimler AC, qui, mine de rien, sont très énervés lorsqu'ils sont tout prêts, parce qu'ils peuvent tirer une espèce de roquette ou je ne sais pas quoi, là. Toute son infanterie est paumée dans la forêt face à des blindés qu'elle ne peut pas détruire, parce qu'ils n'ont rien pour détruire les blindés. Par contre, de l'autre côté, il a déployé ses Panzerschreck, mais indépendamment... Voilà, un grenadier Panzerfaust, un autre grenadier Panzerfaust. Donc c'est-à-dire, ici, il emploie des grenadiers comme ceci, mais avec le Panzerfaust. Et il les accompagne de Panzerschreck, ce qui est ridicule, puisque ceux-ci n'en ont pas. Donc c'est eux qui ont besoin d'être accompagnés de Panzerschreck, et pas ceux-là, vu que ceux-là, ils en ont. Donc ils s'en foutent complètement d'avoir un, deux, trois, quatre Panzerschreck. Déjà, c'est beaucoup de Panzerschreck. Tu auras remarqué, tu aurais peut-être pu investir dans un canon et enlever deux Panzerschreck. Ça fait beaucoup de Panzerschreck. Et que tu ne vas quand même pas devoir tirer quatre fois sur le même char. Tu vois, donc... C'est déjà un... C'est déjà un... Une mauvaise conception de la bataille. Surtout que tu envoies tous tes anti-chars-là. Il n'y a rien qui va arriver, là. L'adversaire arrive ici, par cet axe-là. Ni celui-là, ni celui-là. S'il voulait envoyer des chars ici, il faudrait qu'il coupe déjà par ici. Ou alors qu'il passe par les forêts. Là, tu en as pour beaucoup de temps. Donc voilà, quelques erreurs à modifier. Et n'hésite pas à équilibrer tes troupes. Ici, tu vois, à droite et à gauche, la conception... Comment dire ? Ta ligne de bataille est complètement déséquilibrée. Et malheureusement, ça aurait pu... T'aurais pu quand même gagner si l'adversaire n'avait pas eu ça. Mais malheureusement, l'adversaire a eu ça. Et donc voilà, t'es tombé sur une tuile. On avance. Donc vous voulez que je regarde de plus près ? Allez, ok. On va voir Bayonet se faire exploser. Alors, les Stuarts, évidemment, balayent dans la forêt et notre cher ami qui se retrouve être... Bon, bah, malheureusement encerclé. Et son infanterie ne sait rien faire. Regardez, il passe même devant les Stuarts sans pouvoir rien faire. Donc, ils courent devant. Et donc, ils se prennent... Ils se font littéralement chasser par les chars, quoi. Là, ils sont sortis de son champ de vision parce que l'infanterie peut se camoufler très facilement dans les forêts. Mais, bon, il n'empêche que tu ne peux rien faire. Donc, tes grenadiers sont là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour pouvoir... Voilà. Tu déploies des 50 mm. Très bon réflexe. Ceci étant, il fallait le faire avant. Tu arrives plus ou moins à les détruire avec tes Panzerschraix. Ça, c'est bien. C'est très bien. Est-ce que tu vas vraiment y arriver à fond ? Tu es face à un défense groupe. C'est quoi, ce défense groupe ? Ah, oui, d'accord. C'est Lee Enfield. C'est donc les Anglais. Je joue tellement rarement avec eux que je ne connais pas trop leurs unités. Donc, Panzerschraix, tu le perds. Malheureusement, ici aussi. T'as MG, tu vas là certainement la perdre puisque tu as les chars. Ah, ok. Tire de Panzerschraix. Malheureusement, tu ne l'as pas détruit, tu ne l'as pas touché. Est-ce qu'il va réussir à tirer un deuxième coup ? Yes. Boum. Ah, tourelle coincée. Bon, c'est déjà pas mal. Tu l'as rendu presque inopérationnel. Encore un tir. Boum. Explosion de carburant. Ok. Encore un dernier. Ah, tu perds ton Panzerschraix. Un dernier Panzerschraix. Tire. Boum. C'est parti. Explosion de munitions. C'est bon. Tu as repris l'avantage. Mais malheureusement, tu es quand même encore un petit peu... Enfin, on va dire que l'ennemi t'a quand même fait mal pour rien. Là, ton Panzerschraix, tu l'as perdu. Donc, tes canons, ils sont où ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là. Ouais, tu voulais les placer ici mais finalement, tu changes de décision. Tu vois, tu as toujours ces deux stewards qui vont t'emmerder. Ici, même sur la gauche, ils ont vu tes unités. Donc là, c'est quoi ? Là, c'est un avion de Lossa qui vient en aide parce qu'on va devoir l'aider plusieurs fois. Donc là, on est déjà en début de partie et on est gagnant, évidemment. On est gagnant. Mais bon. Et ça, c'est un bombardier de Lossa qui vient balancer sur les deux stewards restants. Qui se rendent ? Voilà. Bon. Tu as été un petit peu aidé par tes alliés. Il fallait bien, sinon tu étais quand même un peu dans la merde. Ceci étant, on pourra remarquer que finalement, quand on regarde la carte, c'est assez rigolo mais on a envie de dire que c'est lui qui gagne. Donc c'est Bayonet finalement et très très bien. Alors que nous, on se prend quand même un petit peu on se fait bien repousser par l'adversaire. Lossa se prend une percée ici et moi, je me prends une légère percée dans la ville également. Ceci étant, n'oubliez pas un truc, le jeu, quand vous jouez contre l'IA, le jeu va jouer... l'IA n'est pas bête dans ce jeu-ci. Dans Steel Division 2, l'IA est bonne. Alors, elle peut être un peu conne par moments mais elle est souvent beaucoup plus bonne que conne. Donc voilà, pour l'IA, il n'y a rien de sexiste là-dedans. Donc du coup, pardon, du coup, l'IA va toujours envoyer des unités plus en nombre sur les défenses les plus résistantes. L'IA est omnisciente, il faut le savoir. L'IA, en fait, elle voit tout. Elle voit tout et son niveau de difficulté se règle par rapport à ce que vous lui mettez. Si vous lui mettez moyen, elle va moyennement bien jouer par rapport à tout ce qu'elle voit. c'est-à-dire que de temps en temps, malheureusement, vous pouvez voir l'IA tirer sur un de vos canons alors que normalement, elle ne l'a absolument pas vue avec son artillerie. Mais pourtant, vous prenez des pêches de l'artillerie alors que normalement, ils ne savent pas que vous êtes là mais l'IA, c'est peut-être un petit peu des trucs à régler. Espérons qu'ils le règlent, à mon avis, ils le régleront parce qu'ils font beaucoup de patchs. Mais donc, vu qu'on joue plus intensément sur ce côté-là, l'IA a tendance à charger beaucoup plus intensément sur ces côtés-là. Regardez la masse de trucs que je me prends dans la tête alors que notre ami Bayonet, bon, il est quand même assez épargné par l'IA. Elle est plutôt tranquille avec lui. C'est nous qui nous prenons tous les, regardez ici, les havres, ce gros char-là excessivement dangereux en courte portée. Bon, tu veux bien zoomer dessus ? Merci. Voilà, ce gros machin-là. Allez, on remet Play qui est excessivement méchant. Regardez, il a un canon 290 mm. Je crois que le souffle est un truc de dingue. Ici, on a 10 000 de souffle. Bon, il tire juste à 500 mètres, mais quand il tire, par contre, là, on va dire que ce n'est pas grave si ça ne touche pas exactement au bon endroit. Le souffle s'occupera du reste. Donc, le SA qui a son avion ici déployé, est-ce qu'il attaque avec ? On dirait qu'il pique. Il fait un piqué sur l'infanterie, là, peut-être. Alors, ce n'est pas touché, mais en tout cas, il est mis en... Il est cloué au sol. Ici, en plus, ce sont mes trucs à moins. C'est... Ouais, qui blood ici, les Schutzen dans les forêts. Regarde, Schutzen, évidemment, équipé d'un... Non pas un Panzerfaust, mais une grenade anti-char. Et à cette distance, les grenades anti-char, c'est suffisant. Pas besoin des Panzerfaust. C'est 150 mètres, le Panzerfaust. Donc, voilà, ici, tir d'artillerie, pour rien. On ne sait pas trop pourquoi tu as tiré avec ton artillerie. Donc ici, tu as beaucoup trop de mortiers de 120 millimètres. Il faut plutôt investir dans autre chose qu'autant de mortiers de 120 millimètres. Alors, que vas-tu faire, finalement, avec ces mortiers ? Tu vas me couvrir, moi. C'est bien gentil. En tout cas, le gros Churchill, il va prendre... En plus, il est retourné. C'est là que l'IA est un peu bête, des fois. Mais à la base, on ne le voit pas... Enfin, si, on doit le voir s'il lui tire dessus. Malheureusement, les mortiers, c'est vraiment pas... Enfin, ça ne va pas être efficace contre son Churchill. Même des 120. Il faut vraiment que ça tombe dessus, mais plusieurs fois. Et à cette distance, le sac, il continue de tirer sur ce petit motorisé rifle qui ne sert pas à grand-chose. Je ne les crains pas trop avec les shoot-ins dans les forêts. Donc, voilà. Tu utilises ton artillerie, mais peut-être un peu trop d'artillerie. Les mortiers, c'est pour faire du soutien, ce n'est pas vraiment pour faire de la destruction. Ici, tu... Bon, voilà, tu vas réussir à le faire sortir, mais tu ne le touches pas. C'est quoi ça ? C'est baïonnette. Tu bombardes. Je crois que tu voulais vraiment détruire ce Churchill. Ou alors, tu tires dans la forêt. C'est une très bonne décision. Malheureusement, ça tombe derrière, mais c'était une bonne décision de ta part. Donc, on souligne quand tu fais des bonnes choses, on le dit. Donc, voilà. Bon, tu fais pas mal de soutien ici sur la gauche. À la base, moi, j'étais concentré dans la ville. Je reviens avec, boum, mes Stug 3G et mon infanterie. J'essaye de les faire avancer le plus vite possible. Et là, je me débarrasse enfin de ces chars avec mes délicieux Stug. Et ils font moins les malins. Ah, un Stug, ça pardonne pas. Elle va s'en manger une, normalement. Ça va pas tarder. Ah bah, qu'est-ce qu'il se passe ? On ne lui tire plus dessus. Parait que je vais m'en aller et... Ah bah non, voilà, boum. Il s'est pris une patate, il est chargeur tué. Donc, je suppose que la prochaine sera la bonne. Ah, j'ai détruit l'autre. Ah bah non, il s'échappe. Mais bon, on lui a mis des gros dégâts et on continue d'avancer avec des Shoot Zone. Et à ce moment-là, je vais reprendre la ville assez rapidement, je crois. c'est vraiment les Stug 3G, vraiment c'est les meilleurs, enfin, c'est un de mes blindés préférés. Si je devais les mettre dans le top des blindés, ça aurait été, évidemment, certainement dans la 2, 3e position. C'est vraiment un char de bataille excellent puisqu'il ne coûte pas trop cher. Coute combien déjà ? Il coûte 70 points et honnêtement, il est excessivement efficace contre tout puisque son canon fait 135 mm de pénétration et il a 90 mm de blindage à l'avant donc c'est pas mal non plus. Là, je vais attaquer un de ses bombardiers. Est-ce que je vais l'avoir ? Non, je mets mon avion en décrochage, il a trop d'artillerie. Alors, que se passe-t-il du côté ici ? Pour l'instant, il n'y a personne qui l'attaque puisque l'IA se concentre plus sur notre position ce qui lui a permis de faire revenir des canons. Tu ne l'aimes pas, ce Churchill. je vois que tu t'acharnes un petit peu dessus mais malheureusement avec un canon léger, je ne sais pas si tu auras un Churchill qui a quand même un blindage très lourd. Ah ouais, tu lui mets vraiment ton artillerie, tout. Lol, cet accident. Est-ce que tu l'as ? Ah, quand même, conducteur à semer. Malheureusement, je ne crois pas que les... Ah, c'est quand même 150. C'est 150 en PTRD, en APCR, pardon, mais en classique, en obus classique, c'est 100 millimètres de pénétration, malheureusement. Le Churchill est à 105, il est à 5 points au-dessus de ta pénétration. Les canons peuvent quand même mettre de gros dégâts mais assez de distance, je ne suis pas sûr. Bon, tu nous diras dans les commentaires si tu l'as eu finalement. On regarde un petit peu à droite parce que je ne peux pas que parler d'ici puisqu'il ne se passe rien pour l'instant. Donc, l'ennemi fait des push ici dans les forêts mais je recharge avec les Shudzen. Notre ami Lossa, lui, fait des gros push aussi avec ses Stug 3G. Best char ever ! Donc voilà, qui se prend des tirs mais chargeur à semer, il se prend des tirs de quoi d'ailleurs ? Ah ouais, donc là par contre, ça c'est méchant. Ça c'est méchant. Boum ! Ça c'est le Su85 et là, le Stug 3G, normalement, il ne résiste pas à ça. En plus, il est aligné, caché dans les forêts. Est-ce qu'il va l'avoir ? Feu ! Boum ! Ah, j'ai capté le moment. Parfait. Désolé Lossa. Voilà, tu es au revoir. Donc, j'ai capté le moment où tu te faisais flinguer. Mais sinon, oui, c'est la meilleure chose à faire c'est envoyer ses Stug ici et moi ce que je fais, c'est j'essaye de faire passer l'infanterie ici et là sur les côtés avec des canons ici et ici surtout les canons là-bas. Une fois qu'on arrive à les maintenir parce que ce n'est pas facile de les y mettre, eh bien, tout ce qui arrive par ici c'est terminé. Ils ne peuvent plus passer par cette route-là et cette route-là c'est la route de ravitaillement puisqu'ils viennent avec les flèches ici et là mais ils passent toujours par la même ici et lorsqu'on a une ligne de canons là-bas en plus ici c'est une forêt dense donc elle est en verte on est bien caché c'est terminé ici ton adversaire est complètement foutu et il ne peut plus et il est obligé de s'occuper de ça avant quoi que ce soit. Ici, je trouve 3G alors hop, on repasse ici alors, bombardement de Bayonet qui aide notre qui s'aide lui-même c'est lui qui s'aide lui-même et là est-ce que tu as dommage juste derrière mais c'est exactement l'idée c'est exactement l'idée il faut bombarder l'infanterie comme ceci tu mets un tapis de bombe dessus et c'est parfait ceci étant tu as des Panzer Grenadiers dans les forêts à couvert donc tu as quand même une bonne ligne de défense regarde ici tu as beaucoup d'infanterie encore une fois mais tu as trop d'infanterie je veux dire quel est l'intérêt d'avoir autant d'infanterie au même endroit alors que tu devrais plutôt recharger avec des canons pour empêcher les éventuels blindés tu n'as pas encore détruit ce Churchill qui revient sur toi il revient sur toi en plus il n'a pas beaucoup d'égratignures la coque n'est pas fissurée donc le blindé semble aller plutôt bien donc voilà il faut vraiment que tu te débarrasses des blindés ennemis avec ce que tu peux ça peut être de l'aviation ça peut être mais pas les mortiers les mortiers c'est pas vraiment ce qui en plus regarde qu'est-ce que tu me fais là tu as des mortiers ils n'ont plus de munitions donc toi ce que tu fais tu réappelles d'autres mortiers il y a quelque chose qui s'appelle le camion de ravitaillement tu sais tu peux ravitailler pour 40 points tu peux recharger tous tes mortiers au moins une fois parce que tu en as beaucoup donc ça va prendre beaucoup de points de rechargement au lieu de reprendre d'autres mortiers alors là par contre ça s'avère efficace comme bombardement c'est dommage que ça ne tombe pas en plein dans le mille il faudrait qu'il y en ait une bonne patate ah ouais ça c'est c'est ton bombardier peut-être baïonnette oui c'est toi aïe 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 c'est dommage parce que les 120 quand ça tombe en plein dans le mille c'est tellement tellement énervé donc ici ennemi typhoon est-ce que tu vas l'avoir on voit ton artillerie qui canarde ah mais le typhoon t'as largué une bombe sur tes anti-air donc t'en as un qui est à un soldat et l'autre à 4 et ils sont tous les deux cloués seul non un seulement n'hésite pas à les espacer et à les mettre dans les petites forêts comme ça comme ça ils bénéficient d'une couverture et ton adversaire ne peut pas les prendre en cible parce qu'il est obligé de tirer un petit peu au hasard donc comment ça se passe ben ici je reprends tout doucement la ville donc du moins le drapeau est à moi donc c'est ce qu'il y a d'important j'ai toujours mais je trouve le 3G je déploie des petits mardeurs excessivement violents par contre ils se prennent un shot et ils sont morts feu est-ce qu'il a détruit oui ouais en même temps un stuart contre un mardeur c'était à moins que le stuart touche parce que ses 40 points de blindage c'est pas grand chose le mardeur est évidemment 1000 fois plus fort puisqu'il a des obus AP serre et il en a beaucoup en plus qui font 190 mm de perfo donc là c'est énorme et même ses obus AP classiques font 145 de perfo donc là c'est vraiment méchant et ouais j'utilise de plus en plus cette technique d'utiliser sa DCA pour pouvoir tirer sur les avions et sur l'infanterie ennemie parce que la DCA comme ça les 37 mm c'est une tuerie contre les soldats c'est incroyable le SA quant à lui continue sa petite percée tranquille avec ses sturm fusillés les voici en train de courir allègrement oulala il se prend des balles ouais mais les sturm vont faire le taf ah bah voilà c'est fait les sturm sont tellement énervés regardez ils les ont butés voilà c'est fini hop alors il essaie de faire une percée dans la forêt c'est peut-être pas la chose la plus intelligente ceci étant je ne sais pas exactement ce qu'il avait vu avant ou après donc je ne saurais pas juger ah bah oui petit bombardement tranquille c'est bien donc que se passe-t-il ici tu as beaucoup d'infanterie vraiment calée au même endroit ok c'est pas mal mais je vois des gros bombardements ici je crois que tu as commandé une frappe par hors carte par radio toujours en bombardement derrière l'infanterie donc c'est pas facile pour toi ici il y a quoi fixe baïonnette tu demandes de l'aide là mais en même temps ah oui non c'est de l'artillerie je me souviens tu m'avais demandé de détruire l'artillerie ennemi parce qu'il te faisait il t'embêter je ne sais plus quoi est-ce qu'il tire sur toi d'ailleurs ils ont l'air plutôt orientés sur moi les mecs enfin ceci étant le ça t'aide avec un DO et moi je t'avais aidé avec des Nable Werfer je crois que son DO n'arrive pas à bombarder non il n'arrive pas et il le perd mais je vais t'envoyer un tir de Nable Werfer boum c'est parti la puissance du Nable Werfer en action boum alors je ne sais pas si je les ai détruits mais en tout cas ils sont calmés pour un moment ils perdent des troupes en tout cas bon il n'y a plus qu'un mortier sur deux et voilà de toute façon même l'infanterie a casqué donc ensuite FX Bayonet demandent encore des renforts le Typhoon n'arrête pas de te les flinguer un T20mm ils vont encore se prendre des bombes voilà purée tu en as perdu un c'est ça il faut les cacher un peu effectivement donc l'adversaire il ne sache jamais mettre un camion de ravitaillement de côté dans le canon comme ça parce que quand il explose il fait des dégâts de surface autour de lui et il a buté deux gars sur ton canon et mis la moitié de stress donc là tu es contre des Sherman M4A2 normalement tes canons devraient faire le taf moteur endommagé c'est un très bon shot boum alors s'il se met un peu sur le côté aïe 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 les Sherman sont très bons contre les canons aussi le problème c'est qu'ils ont des exploits excessivement performants et que tes canons n'arrivent pas malheureusement tes canons ils n'y arriveront pas boum tu les perds tous les deux en deux shots de Sherman donc ouais ça fait mal ça fait mal effectivement essaye peut-être de mettre la prochaine fois des canons un peu plus puissants ceci étant tu tiens les collines je comprends pas pourquoi tu te sers pas de la colline ici pour mettre des canons tu sais vraiment tu les mets même un petit peu en retrait et tu les fais avancer un peu le canon n'est pas obligé d'être à la limite de la forêt pour tirer si tu le mets un peu en retrait hop là les Sherman tu les vois et là pourtant t'es au milieu de la colline avec tes canons on est d'accord et bien ton canon va bénéficier d'une plus grande couverture et va être beaucoup moins facile à repérer par les chars ennemis mais il pourra leur tirer dessus c'est pour ça que de temps en temps tu vois en partie multi contre des joueurs des canons invisibles qui te tirent dessus tu peux juste voir le traceur et c'est comme ça que tu sais qu'il est là mais tu peux pas le voir et tes chars ne tirent pas dessus pourquoi ? parce qu'il est vraiment retiré dans la forêt alors évidemment tu as un malus en termes de portée regarde normalement le canon peut aller jusqu'ici mais si tu le mets au milieu de la forêt il n'ira que jusque là parce que voilà il a aussi une vue obstruée mais c'est un énorme avantage lorsque tu joues à plus courte distance aïe 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 ces sherman sont dangereux pour toi je vois que tu as une MG et un canon qui tire encore mais aïe 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 le canon boum l'MG se prend des coups se prend des shots ils sont résistants ces MG je crois qu'il n'y en a plus ah si ils sont toujours là et bah dites donc et le canon ici de 50 l'MG est cloué au sol on imagine que maintenant ils sont carrément au sol malheureusement ils sont dead et ici ton canon se replace voilà beaucoup plus intelligent de le mettre là mais il semblerait que les chars ennemis savent toujours où il est premier tir et deuxième tir est-ce que ça marche ah yes bien joué tu tires sur donc des triple zen en tiers avec tes canons les tirs sont pas tout à fait précis à cause du stress mais normalement tu vas venir à bout allez boum ça tombe plus qu'est-ce que se passe-t-il ah bah il est à nouveau cloué au sol certainement à cause des sherman voyons voir ce que tu fais boum voilà bien joué touché où sont les sherman ils en sont où là là je vois un bombardement je sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si c'est nous qui l'avons mis bon voilà de mon côté c'est toujours bon bah merci le sa pour ton ton aide avec l'avion je dégage encore avec les naval warfare il reste à ce moment là onze minutes et on est d'accord bon bah voilà c'est ça se maintient ça se maintient finalement t'as pas si mal joué que ça t'as eu un peu moins de terrain à tenir que nous t'as eu un peu plus de difficulté avec tes canons on a l'impression ceci étant honnêtement c'était pas si mal joué que ça moi c'est ce que j'en retiens donc voilà j'ai essayé de voir un petit peu la vidéo j'ai essayé de voir un petit peu ce qui pouvait être ce qui ce qui pouvait être mauvais ou bon on voit que tu gères quand même avec les avions avec ton artillerie c'est vrai que tu te plains de souvent perdre mais je crois que c'est juste qu'il faut pratiquer un petit peu voyons voir ici les stats d'équipe alors ici stats d'équipe c'est assez amusant parce que le ça et moi même avons les mêmes pertes on a 1190 de pertes à l'exception que pour les dégâts j'ai 1545 et le ça à 1595 donc voilà le ça il a détruit comme il m'a dit sans doute un bon petit T34 en plus que moi mais bon voilà quant à toi tu as bayonet 665 en pertes et un peu moins en victimes donc 640 donc tu t'es fait un peu plus latter que ce que tu n'as l'atté tu as quand même moins de points en règle générale c'est normal on s'y attendait un peu parce que comme tu dis t'es débutant t'as un peu de mal etc donc on a pris le plus gros du terrain donc on s'est pris un peu plus dans la gueule mais ça reste en score pas si mauvais que ça donc c'est à dire que t'as pas détruit plus que ce que tu as perdu mais presque donc c'était presque là tu as bien résisté voilà tu as bien résisté bravo bayonet en tout cas n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour nous dire ce que tu en penses si tu penses que j'ai oublié omis de dire des choses sur ta stratégie ou si tu as appris des choses avec cette vidéo n'hésitez pas vous aussi à me donner des idées pour des vidéos pour des pour des vidéos prochaines etc je vais faire une vidéo qui suit celle-ci qui est une vidéo de vous à moi je vais vous expliquer un petit peu la suite de la chaîne et surtout introduire le tournoi je voulais le faire pendant cette vidéo mais finalement j'ai beaucoup parlé et il y avait quand même pas mal de choses à dire donc je les édite et je vais faire ça dans une prochaine vidéo prochaine vidéo on parle du tournoi parce qu'on organise le tournoi sur Ostrono donc voilà tenez-vous bien au courant ça va partir très bientôt parce qu'on revoit les pertes là on a les pertes de qui non là on est sur qui ah bah non on est sur l'ordinateur donc on s'en fout voilà ok et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laissez un pouce bleu un commentaire j'y répondrai et à visiter le Discord et regarder une petite pub ou laisser un don sur Youtube si vous trouvez que mon contenu en vaut la peine merci et à la prochaine portez-vous bien on s'en fout Allez là !